Grandes, des histoires uniques, des personnalités singulières et des inspirations puissantes. Je suis en finance, je bosse 4 jours par semaine, j'ai un jour, voire deux par semaine où je peux faire ce qui me plaît. Je recommence à faire les brocantes, à me trouver un peu en termes de style aussi. Ce soir, je me remets à être dans le vintage, etc. Et je me dis, en fait, tu sais quoi, il faut que j'entreprene, il faut que je fasse un truc. Et du coup, c'est à ce moment-là que je lance ce Tiger Club. Pour ce premier épisode, je suis allée interroger Chloé Roque, aussi connue sous le nom Pouponella et fondatrice de la boutique Vintage Digger Club à Marseille. Avec elle, on a beaucoup parlé des années 2000, de sa période gothique et de l'importance des copines pour avancer dans la vie. On a aussi discuté de son premier job et de son premier burn-out. On est en plein cœur de Marseille dans sa boutique, donc vous entendrez peut-être un peu les voitures passer. Promis, la prochaine fois, je ferai mieux. Allez, ça part. Eh ben, on est parti. C'est parti. On est en train de jouer. Non, grande. Est-ce que tu peux te décrire, te présenter et décrire en même temps en honnête ? Oh, wow. J'ai avec Chloé, j'ai 29 ans. Je suis la planatrice de la Frippree Tiger Club. Moi ? Frippree ? Frippree. Dans la boutique Vintage. Ah oui. De la boutique Vintage Tiger Club. On y est, c'est un lieu très pop, très coloré, où tout est unique et sur mesure. Les meubles, la déco, tout a été fait sur mesure. Chaque pièce, chaque vêtement est unique, a été chiné à la main par mois pour vous. Et c'est un petit, petite boîte polypocket dédiée à la mode. Voilà. En fait, on s'est rencontrée à, je pense, 16 ans, je pense. Oui, 16 ans. En fait, Edmonton, tu n'es pas du tout ici, maintenant, dans cette boutique. Tu étais salarienne à la base. Oui, j'étais salarienne chez Made in Paris à l'époque. J'ai tout ça rencontrée et j'étais copier en état de Made in Paris. Ok. Je pense que j'ai toujours su que je voulais faire quelque chose de moi-même, pour moi-même. J'ai toujours su que je voulais monter ma boîte parce que mon papa, il est indépendant et ma mère, il est dans l'éducation nationale. Du coup, j'ai toujours eu un peu les deux exemples et je trouvais que c'était quand même plus stylé. Enfin, j'avais mon père qui restait à la maison, qui faisait ces trucs. Genre, ça me donnait plus envie d'entreprendre, on va dire, que d'être salariée. Et à cette époque-là, j'étais super jeune parce qu'en fait, j'ai commencé à bosser à 20 ans dans cette boîte-là. Je pense que quand j'en suis rencontrée, je devais avoir 21 ou 22 ans. Maintenant, j'en ai 29. Et je découvrais le monde du travail à Paris, dans les médias, la publicité, la communication, etc. Où tout va très vite, où il y a plein de choses et c'était trop intéressant. Et je pense que j'ai beaucoup, beaucoup appris. Mais je me suis assez rapidement brûlée les ailes aussi. Et c'est à peu près à ce moment-là où je me suis dit que ce n'était pas forcément pour moi. J'étais assez jeune. Et comment tu t'es retrouvée, comment en fait, au lycée, on est tous un peu pareil, on ne sait pas sur ce qu'on docteur et ça me paraît hyper loin. Tu vois, genre, le moment où on va travailler, on va être fin des tendances, c'est genre quand on sera adulte. Moi, je savais déjà que j'étais trop pressée. Ah ouais ? J'étais trop pressée. J'ai encore eu des ados. Quand j'étais au lycée, je faisais déjà des petits jobs, des visiting, des trucs comme ça, etc. Et enfin, j'avais qu'une hâte, c'est de me parler de mes parents. C'était à la campagne. Et moi, j'étais en ville et tous mes copains et copines étaient en ville et mon but, c'était genre 18 ans, child by, je travaille, je fais mes trucs et je savais déjà que je voulais être journaliste à l'époque. Ok. Et qu'est-ce qui t'a motivé en fait ? C'était d'ailleurs une en ville ou l'indépendance ? C'était l'indépendance. C'est pas que ça se passait pas là avec mes parents, mais on était un peu décalés et j'avais vraiment ce truc de vouloir être indépendante. Ok. Toute ma vie, enfin vraiment jusqu'à mes 18 ans, j'étais en mode genre, j'ai pas d'objectif dans la vie, j'ai pas de grand rêve de faire les tours du monde, de devenir une rockstar ou quoi. J'ai juste être en dépendance, avoir mon apport, gagner ma vie, faire ma vie. Mais c'est fou parce que moi, par exemple, j'avais aucune... Enfin, moi, je savais que je devais travailler, que je devais trouver un métier et tout, mais j'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire dans les projets dans lesquels je me lançais. Et c'est intéressant de voir que toi, t'avais déjà un peu une vision, quoi. J'aime. Bah, c'est que, en fait, je savais ce que je voulais pas. Ok. Et je voulais pas rester chez moi, faire des études hyper longues, mettre du temps, parce que bon, écoute, c'est un peu ce que ma soeur a fait. Elle a grave pris du tout le temps. Elle a fait genre 8 ans d'études et... Genre, aujourd'hui, elle a un bon tasse, elle est trop contente, tu vois. Mais moi, j'étais en mode genre... Je ne veux pas. Genre, vraiment, 18 ans. Et un jour, j'ai pris ma voiture et j'étais genre, au revoir, je donne l'âge. Et c'était, ouais, c'était vraiment l'histoire de vivre sa vie, de... Vivre ma vie, bah, après, en vrai, au début, c'était pas glorieux. J'étais dans un petit studio, je travaillais au McDo à côté de la fac. Mais, en fait, je sais pas, j'avais ce sentiment de me dire que, en fait, je devais rien à personne et que j'avais l'impression que ma vraie vie, entre guillemets, elle commençait à finir de moi. Est-ce que tu te sentais à ta place au lycée ? Qu'est-ce qui a nourri, justement, ce côté ma vraie vie ? Est-ce que c'est parce que le lycée, tu t'engouillais et t'avais envie d'autres choses ? C'était pas ça, parce que, pour le coup, mes amis, c'était trop cool. J'avais plein de copains, maintenant, j'étais grave la fête. À l'époque, je me sentais grave comme une outsider parce que, je sais pas, j'avais l'impression que j'étais pas cool. Mais il y a pas longtemps, j'ai eu une discussion, justement, avec un pote de cette époque-là qui m'a dit qu'en fait, on était grave genre la bande. Alors que moi, dans mon esprit, j'étais vraiment genre la tutéreuse du fond de la salle et lui se traîne un peu avec des gens sympas. Mais vraiment, à l'époque, j'avais l'impression d'être une petite, en vrai, pour dire les termes, une sombre merde parce que j'habitais à la campagne, mes parents n'avaient pas autant d'oseilles, j'étais pas stylée comme, tu vois, dans les normes de l'époque. Alors qu'aujourd'hui, avec du recul, j'étais trop stylée parce que j'étais déjà full brocante, full vintage à l'époque. Mais ouais, à l'époque, je me sentais vraiment pas du tout stylée. Et en fait, mon pote m'a dit, mais en fait, on était vraiment la bande, genre les années supérieures et les années inférieures. Et j'étais juste en mode, genre, c'est plus la bande, tu vois. Et j'étais en mode genre, OK. Ça a changé. Je pense que ça a un peu réparé mon enfant intérieur qui se sentait toujours un peu de trop, un peu pas assez, un peu mal dans ses poux. OK. Et du coup, toi, tu voulais être journaliste dans un domaine particulier ou ? Dans la mode. Ah oui, d'accord. Dans la mode, le diapsofian Prada, c'est moi. Je savais que je voulais être journaliste dans la mode, ou dans la presse féminine. C'est vraiment, et c'est un rêve qui m'a accompagnée pendant super longtemps. Et c'était quoi tes icônes de l'époque ? C'était quoi tes inspirations de mode à l'époque ? C'était quoi ta vision ? C'était le diapsofian Prada ? Est-ce qu'il y avait autre chose ? En fait, c'était l'époque, pour celles et ceux qui étaient là, c'était méga-vidéo, Gossip Girl, Pretty Little Liars, Glee, genre, je regardais toutes les séries américaines, j'étais fada de ça. Du coup, c'était tous ces héros des années 2015, 2010-2015, tu vois, qui aujourd'hui, on ne regarde pas le style, ça n'est pas du tout stylé. Parce que je n'étais pas trop du genre à regarder beaucoup la télé, à acheter des magazines, etc. C'était vraiment les séries, les films américains de cette époque-là. Les films anglais aussi, les séries comme Skins, j'ai ma Skins era de fou, je me faisais une fausse mouche-là comme les jumelles, elles avaient. Et après, c'était beaucoup la musique, parce que mon papa, il avait pas mal de CD, et c'est un truc qui m'a impliqué assez tôt. J'ai eu ma phase Gainsbourg-Berkin, j'ai eu ma phase Nirvana, Black Sabbath, j'ai eu ma phase, j'ai eu plusieurs phases, ma phase NTM, où en fait, du coup, mon style était grave. La phase Diabs. Ma phase Diabs. Et évidemment, il ne sera jamais terminé. Et du coup, ça a influencé grave mon style. Et surtout, en fait, on s'appuyait sur les vignes-coronniers, les brocantes. Donc, c'était aussi le fait de ne pas avoir de repères particuliers ou pas de se dire, je cherche le truc à la mode en ce moment, comme quand tu vas dans les boutiques et que t'as 15 ans et que tu veux la paire de baskets qu'il y avait en ce moment. Bah là, c'était juste pas une possibilité. Du coup, c'était plus aussi ce qui me faisait kiffer vraiment, les trucs où je trouvais qu'il y avait quelque chose. Oui, c'était un reference, quoi. C'était pas un truc pour copier les gens qu'il avait ou parce qu'il fallait l'avoir. C'était la marque, le modèle. C'était vraiment au coup de cœur, quoi. Et c'était aussi, du coup, les marques et les modèles de référence de mes parents parce que, du coup, ils étaient là, genre, non, attends, tu connais pas Marie-Té-François et Girobo, c'est trop stylé. Genre, aujourd'hui, ça reviendrait à la mode. Mais en 2008, moi, j'arrivais avec mon ensemble full Marie-Té-François et Girobo en jean, j'étais une plouc, tu vois. Ah, mais quand même. Et parce que mes parents, ils étaient en moi, genre, ça, c'est une bête de marque. Et du coup, Girobo, bah, OK. À l'époque, quand t'as d'autres, ta référence, c'était d'Aron. Mais ouais, elle avait grave de référence aussi, comme ça, même, tu vois, tout ce qui était sonariquel, dans le sud. Parce qu'il y avait des marques de prêt-à-porter qui étaient quand même accessibles. Oui. Et enfin, c'était du luxe et ça défilait en couture. Mais c'était, oui, c'était, 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 c'était là, ouais, c'est mes luxes. C'était le début du prêt-à-porter, mais il y avait plein de, plein de, plein de, de voifs, ouais, pour avoir sa pièce quand même... Oui, brandée, monogrammée. Et tes parents, ils, d'où est-ce qu'ils avaient ça, en fait, genre... La robe-porte ? Non, leur goût précis pour la mode, c'est, en gros, c'est ta mère qui avait ces rêves-là. Pas, c'est plus que une pub, en fait, qui était assez branchée en fashion. Ma mère, elle allait bien, mais c'était, enfin, elle lui-même qu'elle avait des choses pratiques et un peu sympas. Je crois qu'elle s'en foutait un peu. Je me demande, parce qu'en fait, ils n'avaient pas les réseaux sociaux, ils n'avaient pas les séries autant connues, tu vois, genre, on était vraiment, on avait des univers entiers dans lesquels ils se plongaient pour explorer un style, une tendance, une époque. Nos parents, c'était un peu plus marxisatine. Je pense qu'ils avaient la musique, les magazines et le cinéma, une chose que nous, on a peut-être un peu moins exploré, mais je pense que c'était des enfants des années 80. En fait, en fait, ils étaient ados plus dans les années 80, donc 60-80, donc je pense que... Puis maman aussi. Ouais. Le marketing, du marketing de fou, la radio, les trucs. Tu sais que ma mère, elle était, par exemple, ultra fan de Gris. Gris, c'est un des premiers films vraiment avec de la pub un peu cachée, tu vois. Ah oui, les dernières produits. Ouais. Donc, je pense que ça, je l'ose. OK. Et là, du coup, on m'a parlé de la Chloé de Rouen, qui avait genre 16, entre 15 et 17 ans, à peu près. D'ailleurs, tu penses que ta conscience un peu de style, de mode, c'est arrivé à quel âge ? Je pense que c'est un truc qui se fait sur toute une vie, en vrai, parce que là, tu vois, je suis encore en train de découvrir de nos trucs de mon style, en train d'essayer des nouvelles choses. Mais le début, parce que tu vois, genre, je me dis, au primaire, il n'est pas trop... Non, mais pour l'autre coup, au collège-lycée, j'essayais grave des trucs. Genre, collège, je sais pas, j'étais en mode, je prenais des collantes crouées, je faisais des trucs, je mettais du maquillage en cachette, j'essayais un peu mon... Patiment ? Ma gotte era patiment, évidemment. En fait, j'ai toujours testé beaucoup de trucs, beaucoup d'esthétique. Je sais que j'ai eu ma période gotte, j'ai eu ma période de skatos, alors que genre, j'ai jamais mis les pieds sur une planche. Moi, j'avais le sac à dos jusque-là, les grosses baskets, le beach, tu vois, bien nous, là, bien, il faut qu'il y ait la bonne forme. J'ai eu la mèche comme ça. J'ai eu mon era aussi très BCBG, collier, sperle, petite checure à talons, blaward, exactement. J'ai eu mon era, babos, manteau pérugien, collier au perle en bois, enfin, j'ai vraiment testé toutes les eras. Et je pense que vraiment, mon style a commencé à être un truc que je travaillais, tu vois, auquel je portais vraiment une attention, au lycée, parce que vraiment, quand tu es le lycée, c'est un des premiers vecteurs sociaux, c'est ton style. Les gens se jugent, se regardent par rapport à ça. Ouais, c'est un moyen d'appartement, d'expression. Exactement. Et après, pour le coup, quand je suis... J'avoue, t'en as limite des gens qui disaient rien, qui n'avaient pas de sens d'humour, enfin, tu vois, genre qui n'avaient pas une personnalité extravertie, en fait, ils faisaient qu'ils soient stylés ou avec les bons trucs. Ça marchait, en fait. T'as pas besoin de plus. Non, c'est ça. Et après, au début de mes études supérieures aussi, et après, c'est seulement quand je suis arrivée à Paris que j'ai commencé à bosser. En fait, là, je me suis un peu perdue dans mon style et je pense un peu de perdre dans ma vie. C'est un peu une métaphore global de comment je me sentais à l'époque. C'est que j'ai commencé à gagner mes premiers salaires intéressants parce que j'ai bossé assez tôt. Et pour moi, gagner 1 800 euros, c'était un salaire hyper intéressant, tu vois, à l'époque. Après, j'avais envie, c'est que j'y vais en colloque à Berbilliers et que... T'as commencé. Je voudrais comprendre combien t'es passé, justement, de 18 ans, je prends ma caisse et je me casse, à... Tu te commences à taffer, en fait, t'as fait des études supérieures. Ouais, j'ai commencé la fac en sciences du langage à Rouen. Après, je suis partie à Dijon, ça ne va pas pourquoi, pour faire une L3 en communication. Parce que comment t'as choisi ? Est-ce que c'était un choix où tu t'es dit, bon, je sais pas trop, ça va m'aimer quelque part ou est-ce que c'était en mode... Donc, j'ai des potes qui y vont, je vais trouver un moyen de rattraper quelque chose. En fait, au début, j'ai été ultra frustrée quand j'ai commencé la fac parce que moi, mon rêve, c'était de faire des écoles d'art à Paris, de faire une école de mode. Sauf que mes parents m'ont dit direct, on n'a pas d'oseille, on va pas t'envoyer une école de mode, on va pas t'envoyer un loyer à Paris, c'est genre juste physiquement impossible, genre, c'est même pas la peine d'en rêver parce que ça n'arrivera pas. Donc, j'ai un peu l'air genre, ok, donc du coup, j'ai dû faire... Et tu m'as appris quoi ? Bah, j'étais super mal parce que c'était ce que tous mes copains faisaient parce que du coup, en lycée, j'étais en classe d'art. J'avais réussi à le négoce pour avoir un peu mal en classe d'art. J'ai toujours été dans des études artistiques, j'ai fait conservatoire de danse quand j'étais au collège. Après, au lycée, j'ai fait... C'était pas à appliquer, c'était le truc juste en dessous. Art plastique, c'était une option un peu lourde, tu vois. C'est fait quoi. Ouais, voilà. Alors, j'ai fait du théâtre, j'ai toujours fait des trucs artistiques à fond. Et du coup, bah, le salon, après mes études, j'étais en mode genre, bah, moi, je vais faire du péril, je vais faire boule, ou les beaux-arts de Paris, je sais pas, mais je vais faire un truc... Et je savais que je voulais être dans la mode. Même si c'était un rêve un peu inavoué, je savais que je voulais arriver là-dedans. Pourquoi ? Bah, parce que quand tu viens d'un milieu genre pas hyper aisé, que tu dis à tes parents que tu veux travailler dans un mode, et que tu sais qu'il y a une personne sur 100 000 avec des gens vraiment stylistes, ou qu'il y a un poste cool, c'est pas... Je pense que quand tu viens d'un milieu un peu moyen, moi, je me suis dit, on n'a jamais manqué de rien, quoi. S'autoriser à arriver de trucs un peu extravagants, c'est genre... C'est pas la voie de la raison. À part mon père, tout le monde est prof, mes quatre grands-parents sont profs, ma mère est prof, ma soeur, elle travaille dans les bibliothèques, genre vraiment la fonction publique, c'est genre, voilà, on fait nos petits trucs, on part en vacances l'été, mais là on va pas faire le tour du monde. Déjà pour moi, aujourd'hui, genre, je chine des sacs outils en brocante, genre jamais de ma vie, je me serais imaginée que c'était genre, dans le champ des possibles, de posséder une pièce de luxe, tu vois, c'est un truc genre, c'était pas possible. Ouais, c'est pas du tout comme quand tes parents font ta mère, par exemple. Tu avais vu mes parents avoir une pièce de luxe comme ça, enfin, même mes grands-parents, jamais, c'était pas dans le champ des possibles, quoi. Donc j'ai commencé mes études sup un peu, du coup, en mode, ça me plaît pas, enfin. J'ai fait le choix de la raison, j'ai fait des études de sociologue mystique, chose qui m'intéressait, mais en fait, ça me dirigeait vers être prof, si je pouvais faire des passages pour être orthophoniste, prof de français et l'anglais, je pense que c'est marrant, parce qu'on a fait cette conversation sur orthophoniste, il y avait des gens qui s'occupaient de l'orientation, et qui disaient en mode, je savais pas quoi faire, faites orthophoniste, parce qu'il y a des déchets de ouf, et on en a grave besoin, et en fait, c'est quand même ridicule. Après, je comprends, tu vois, tout le monde peut pas devenir styliste, effectivement, ou craver dans la mode, etc., mais bon, orthophoniste, quoi. Oui, parce que c'est quand même un choix de vie, quoi. Parce que t'es bon en français, et que t'as une orthographe impeccable, genre, prendre tout ça, fait de genre. Et donc, du coup, j'ai commencé des études là-dedans, et assez rapidement, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, et j'étais plus contente, genre, t'allais travailler au McDo à côté de mes études, et de gagner une méthune, et de faire ma petite vie que d'aller à la fac, vraiment, genre, alors qu'en vrai, c'était pas très épanouissant d'aller bosser au McDo, hein, mais... Ça me donnait mon indépendance, tout le monde. Oui, ça me donnait mon indépendance, et ça avait, pour moi, plus de valeur que les études. Après, je suis quand même restée sérieuse, j'ai failli abandonner plusieurs fois, je l'ai jamais fait, et donc j'ai jamais redoublé, il faut que j'ai toujours fait mes études et tout. Et en fait, assez rapidement, dans les matières que j'étudiais en première, deuxième année à Rouen, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait plus, c'était tout ce qui avait créé à la communication, c'était la sénélogilique, la sémantique, les explications de textes, pas forcément la phonologie, les trucs de langue, de machin, des trucs, genre, c'était intéressant, mais ça me... C'était que c'était le reste. C'était pas trop, pas trop. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de me réalenter pour faire un master dans la com, pour peut-être pouvoir bosser en com dans un milieu qui m'intéresse. Donc du coup, c'est pour ça que je suis partie à Dijon pour ma dernière année, parce qu'en gros, c'était la seule fan de France qui faisait la double spécialité sciences du langage et communication. Du coup, je me disais, comme ça, si j'arrive à faire ça, peut-être que je pourrais débloquer un master en com direct sans me retaper une année de fag ou sans redoubler, etc., parce que j'avais surtout peur de, genre, passer huit ans d'études. C'était ma plus grande pire, c'était de venir leur faire huit ans d'études pour avoir un job de merde et, genre, pas être contente de moi et avoir passé huit ans de ma jeunesse, entre guillemets, à l'école, le bain en bain, je suis... Flairé. Clairement, flemme. Et donc du coup, j'ai essayé ça. J'ai réussi à débloquer un master en com à Paris. Donc du coup, là, j'étais en mode, genre, ça fait trois ans que je suis indépendante, que je suis plus chez mes parents que... Et parce que là, en Provence, t'étais à Dijon ? J'étais, 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 je crois que... On va dire qu'on est sur... Provence, Provence. Voilà, c'était trop sympa. J'étais, genre, genre, j'ai eu des premiers experts pro, trop cool et tout. Mais... J'ai fait un stage, ouais, dans un magazine en ligne qui était un peu le vice... Local. Ouais. Qui s'appelle Sparse, qui était très cool. Du coup, j'avais la chronique mode. Et dans un truc un peu, sans rire, marrant. Et après ça, je me suis dit, ok, c'est bon, là, je demande mon master. En fait, je ne dois plus rien à personne. Mes parents, je n'ai pas à leur demander d'autorisation. En fait, si je veux aller à Paris, si je me trouve un job, si je fais mes trucs, bah, je vais le faire, en fait. Et... Tu sentais que tes parents, ils étaient réticents. Dès que tu fasses, ils avaient peur que ce soit trop dur, que ce soit trop genre. Bah, en fait, je pense que... C'était un peu un truc de, genre, ma soeur, elle n'a pas pu aller à Paris faire ses études. Mes parents, ils n'ont peut-être pas pu aller à Paris faire leurs études. C'est un peu un truc de, genre, c'est pas pour nous. Genre, on n'est pas de cette tion-là, tu vois. Mais... Pas quand on s'appelait tout bon. Non, mais c'était un majeur, en fait, si ça fait trois ans que je réussis à être indépendante, à payer tous mes loyers, genre, mes parents, ils ne m'ont jamais donné un euro depuis que je suis partie, ainsi du temps. Ils m'ont payé mon permis, ils m'ont donné une voiture, et ils m'ont dit... Bonne... Voilà. Voilà, ce qui est déjà pas mal en moi, parce que j'ai trois mes potes, aujourd'hui, de 30-35 ans, je peux leur dormir, passer leur permis, et, genre, s'acheter une caisse à cet âge-là, genre... Courage à eux. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai que ce soit facile, je suis d'accord. Après, voilà, moi, je viens du Mans, et c'était pareil, tu vois, genre, genre, t'as un peu, si tu veux sortir de chez toi, aller quelque part, bah, t'es obligée, ouais. Donc là, je me suis dit, bah, tu sais quoi, Nick, je postule à Paris, si je suis prise, bah, je suis prise, quoi. Donc, master de... Master de communication, à Paris 3. À la fac. À la Sorbonne. Et, genre, c'était en bas, genre... C'était pas possible, ma chance, c'était un peu improbable, comme on avait tout, par contre, genre, mes parents, ils se sont venus, genre, « Ma fille va à la Sorbonne, la Sorbonne ! » Enfin, ils étaient très contents de se vendre, de faire leur pain du Sorbonne, genre... Euh... Rax, bonjour. Vas-y. C'est ce qu'ils n'ont jamais fait, évidemment, sauf que, bien évidemment, j'allais à la Sorbonne. Je commençais à faire mes cours et tout, et moi, je m'ai fait tout un monde, je suis à Paris... C'est un truc de... Enfin, pour moi, c'était vraiment un truc de fou, de monter à Paris, genre, c'était... Goal ! Ouais, Goal Life, de ouf ! Je me sentais trop, ouais, j'ai vu un frère, tu vois, qui arrive dans une école catho, forcément, on va dire, « Ouh ! » Sauf qu'en fait, j'ai découvert à Paris, j'habitais là, mon école, elle était là, mon travail, il était là, parce que, forcément, j'étais obligée de travailler, donc j'allais en cours du lundi au vendredi, et le samedi, dimanche, plus le lundi après les cours, j'allais bosser à la Défense, à un centre commercial. Tu as vu ? En fait, j'étais dans deux ans, je dis, c'est de protéger tes luxe. Ok. Semi-lux. Et en fait, j'ai découvert Paris, le métro. Genre, vraiment, je faisais 3 années de métro par jour, parce que j'avais la servante dans le 5e, j'habitais dans le 19e, et tous les week-ends, c'était la Défense. Donc, c'était un métro RER, et en fait, le fait de bosser, enfin, je gagnais à peine de quoi vivre, de faire payer mon loyer et bouffer, quoi. Et donc, du coup, au début, Paris, c'était pas trop pour moi, genre, les musées, les trucs. Genre, j'avais même pas le temps, en fait, de me balader dans la ville, de genre, découvrir des trucs, parce que j'étais entre les cours et le TAF, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, je me suis... Je pense que j'ai fait une... Enfin, en vrai, j'ai fait une dépression à cette époque-là, parce que dans mon grand rêve, genre, où j'arrive à Paris, c'est incroyable. Ouais, c'est tombé. Puis la fac, en fait, les cours que j'avais, genre, j'étais franchement, j'étais assez... Ah, je l'ai acheté. Ouais. Bah, déjà, je me suis pas fait de potes, parce que j'arrive en master, les gens sont ensemble depuis trois ans. Mais t'avais des potes qui venaient de Dijon ou de Rouen. J'avais d'autres copains de copines sur Paris, donc j'avais quand même quelques connaissances. J'étais pas solo, mais bon, voilà. Le week-end, je pouvais pas trop sortir, parce qu'en fait, je travaillais à 9h du mat, à la Défense, où j'avais une arrêt de transport. Donc, quand, je sais pas combien de fois j'ai vomi dans le métro, en allant au taf. Tu veux dire que tu sortais pas parce que je sortais pas. Ah, les intoxications alimentaires. Ah là là, les soucis pas frais. Donc, du coup, j'ai commencé à faire ça pendant six mois. Et en fait, au bout de six mois, je dormais genre, la fac me plaît pas, mon taf, c'est de la merde. Et je me suis dit, c'est bon, moi, je travaille depuis 3-4 ans, ça va, en fait, il me faut un truc en alternance. Il me faut une école en alternance, quitte à ce que ce soit une école privée, genre, oh my god, moi, peut-être que je suis allée dans une école privée. Déjà, c'est un truc, genre, le type de l'envisager, c'est un truc de fou. Je me dis, ben, c'est pas grave, tu fais une césure, tu finis de taf cette année, tu taffes à son point en six mois pour te faire de l'oseille. Et l'année prochaine, je prends une école privée, en pub ou en com, en alternance comme ça. T'es bien, t'as tout le salaire, t'as tes études, t'as un truc concret. Je sentais qu'en fait, la fac, j'ai toujours été hyper bonne à l'école, très bonne élève et tout, mais en fait, là, je pense quand tu taffes à côté et que t'as... Enfin, en fait, t'es allée dans un amphi pendant 4 heures. Enfin, en fait, le jour où j'avais un déclic, je me suis levée de la fac et je suis partie, je ne suis jamais revenue. On avait un cours d'internet. Donc, vraiment, le cours s'appelait, genre, internet. C'était genre, vraiment, genre, genre, l'antitulé du cours sur internet. Et déjà, je t'en rappelle, genre... Tu te vois, de 14, de 16, j'ai internet. Et c'est un amphi de 300 personnes. Le prof, il était genre, cheveux blancs, petites barbichettes, monocles dans la poche, dans le veston. Il était... Super, super, super. C'est en soi, il fallait faire, je ne suis pas contre. Mais genre, vraiment, il nous fait un cours sur genre, l'histoire d'internet, genre, la NASA, les serveurs et tout, fine, tu vois, genre, c'est une serveur de mon bien, etc. Mais genre, un moment, quelqu'un dans la salle lève le doigt et me dit, est-ce que vous pouvez mettre la presse sur Google Drive ? Le prof, il a dit, sur quoi ? Et là, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas lui qui va voir l'orraine professionnelle, enfin, qu'est-ce que je fous ? Enfin, genre, vraiment, le... Il a ma grande coin, en fait. Le man, il ne sait pas, c'est quoi Google Drive. Enfin, tu vois, il ne sait pas, des clés pour aller chercher du travail dans les trucs de com' les plus pointus après ? Non, enfin, non, monsieur, genre, range ton monocle, va lire un bouquin, détends-toi, mais genre, non, et en fait, le lendemain, il a dit, Google quoi ? Et j'étais en mode, genre, Google Drive. Et alors, je me suis levée, je me casse, genre, je me casse, et je suis derrière. Ah, mais tu es partie à la seconde ? Ah, je suis partie à la seconde. J'étais en mode, genre, en fait, c'est déjà un moment que ça montait. Ouais, tu savais qu'en fait, une minute de plus, c'est du température de quoi ? Et j'étais là, genre, mais je sais à quoi, en fait, là ? Genre, je sais à quoi ? Genre, non. Attends, t'as quel âge ? J'ai 20 ans. Ok. J'ai 20 ans. Et j'étais en mode, non. Et je dois, je dois avoir 19 ans et demi. Ouais, parce qu'après, j'ai fait 6 mois et j'ai fait mes 20 ans dans mon premier taf à maïtel. J'ai fait un premier taf, intéressant. Spoiler, spoiler. Et de là, je me suis passée, j'étais une césure 6 mois, j'ai bossé, en gros, j'ai quitté mon taf à la Défense. J'étais en mode, genre, c'est bon, c'est mort, je suis partie bosser dans le marais dans une boîte qui vendait des bijoux cralés à la main en France. Je n'exiterais pas de nom. Et j'ai fait, j'étais assistante de la responsable, donc j'étais un job un peu mieux. J'avais des horaires de merde, c'était un peu stressant parce que la responsabilité. Et comment tu passes de, juste pour comprendre, parce que toi, on a tous un peu des parcours différents, on a tous eu justement des conseils différents. Toi, visiblement, ce n'est pas d'amis qui pouvaient te vider dans le métier que tu voulais faire parce qu'ils n'étaient pas du tout dans ce domaine-là, ils n'avaient pas le réseau, pour ça, et encore moins les écoles sur place. C'était toi toute seule. Déjà, comment tu as trouvé ce job ? Comment tu t'es dit « Ok, je vais postuler ? » Comment tu as eu l'idée de me dire ? En fait, j'ai toujours été bonne pour me faire des copines. Et en fait, à chaque fois, tous les jobs que j'ai trouvés, c'était des copines, soit qui connaissaient, soit qui bossaient dans la boîte, soit qui, etc. Donc, en fait, typiquement, mon premier job à la Défense, je bossais déjà dans la même entreprise à Dijon parce qu'une copine à moi connaissait la responsable et du coup, elle m'avait fait rentrer et en fait, quand j'ai dit « Alors, t'es à Paris, ils m'ont conseillé. » Ça, c'est une bonne leçon pour... En gros, toi, ton réseau, t'as toujours su l'accéder. Oui, tout le monde est copine. Et c'est quoi ? Tu formules le truc ou c'est plus toi qu'elle saisit les opportunités que tu voyais ou genre... Un gros problème avec elle en même. Ah ouais ? Ouais. Toi, t'asis pas quoi ? Ouais. Ok, c'est trop bien. Je cherche un taf, je l'ai fait pas bien que je cherche un taf. Ok. Tout simplement. Et pareil, quand j'étais trop mal dans mes études, j'avais une plate à moi qui possède dans cette boutique dans le Marais. Elle savait que sa collègue se barrait un mois après pour faire un tour du monde ou je fais quoi. Elle m'a dit « On va recruter, vas-y, viens, on me cherchait un jour à la sortie du taf et on parlait à la restance avec tout. Comme ça, j'ai eu le job. Je commençais deux semaines après. Moi, c'est un truc que j'avais pas du tout. Quand j'étais à la recherche d'un truc ou quand j'étais en galère, je pense pas à communiquer. Je sais pas, je me dis... C'est pas que j'attends qu'on vienne me chercher mais j'ai du mal à me dire si je formule le truc autour de moi, ça va se réaliser. Et en fait, bon, maintenant, ça va mieux, tu vois. Mais ça m'a mis du temps. C'est cool, toi, t'as réussi à... Je pense que j'avais pas trop d'autres choix. En fait, c'est juste que soit c'était moi, mes angoisses, mes trucs et je me suis fait plus d'un cheveu blanc à essayer de m'entourer. Soit, en fait, c'était juste les gens qui m'entourent. Je sais pas, quand des copines... Là, tu vois, surtout au début à Paris, on était qu'avec des copines que je connaissais de Rouen, etc. On avait toutes un peu galéré pour en arriver là, etc. Et donc, du coup, d'avoir un problème, on se le disait, quoi. Ouais, c'est horrible. Et aujourd'hui encore, j'ai bossé pendant six mois dans cette boutique qui était genre horrible. En vrai, la réaction sale était folle. C'était un truc dans le malet où les clients étaient imbuesables. Non, mais on peut parler de la pression dans les boutiques de prêts pour banquer parce que moi aussi, je suis assez étudiante. Mais c'était vraiment... Tu vendais des maisons, des voitures. En gros, tu vendais des tops à 100 euros, tu vois. Mais c'était la folie, quoi. La pression qu'on mettait sur les gens. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Je pense que le réveil a beaucoup changé ces dernières années avec le GovDTour. On était vraiment à la merci de tous les managers. Oui, puis il y a une espèce de challenge. Si tu vends ça, on te donne un échantillon, ça va. Ah, on est tellement d'or. Est-ce que je l'avais vraiment ? Non, mais c'est clair. On faisait ça hyper au sérieux et tous les gens qui passaient. Après, je pense qu'on était tellement à chercher du taf et il y avait tellement de gens de spelling que ça tournait énormément, tu vois. Mais c'était hyper sérieux, quoi. Surtout les mecs, les mecs, ils étaient beaucoup plus tueux, j'ai l'impression. Mais les meufs... Après, je pense aussi que quand toi, tu as un... Je sais que je suis créée comme ça, j'ai un peu le tempérament hard worker, j'ai bien quelque chose que ça a bien fait. Si mon responsable ou une personne qui a du tout moi me dit « Fais ça ! » J'ai l'impression que si je le fais mal, je la dirais. Du coup, c'était un mode où je donnais mon acte alors que je n'avais rien à foutre. Ma responsable était horrible. Les produits étaient immondes, autant en design qu'en éthique. Vraiment, ce n'était pas du tout mon dada. Mais je me suis tenée à balle. Je pense que c'est comme ça si tu prends des leçons et que tu apprends et que je pense qu'il y a des trucs que j'ai appris à cette époque-là qui aujourd'hui me servent. Moi, j'ai mon shop. Oui, bien sûr. Donc là, j'en suis à ce moment-là où je taffe dans cette boutique de merde. C'est moi. C'est moi. Je fais toujours la teuse, etc. Et en fait, là, pareil, pote de pote, on m'envoie... C'était le début d'Instagram et des stories Instagram. On m'envoie une story d'une meuf, Lola, qui avait mis une story. Moi, on cherche des gens pour rédiger du contenu pour un magazine en ligne. Et moi, à l'époque, j'avais commencé des espèces de blogs en ligne où je faisais mes petits trucs. Je pigiais pour un magazine. J'ai toujours eu le goût de la rédaction. J'ai toujours kiffé ça la plus facile et tout. Voilà, j'essayais un peu de m'insérer dans ce truc-là et on m'envoie cette story de cette meuf et je lui réponds direct à Lola qui est aujourd'hui une pote à nous. Et je lui dis ben voilà, on m'envoie ta story, je suis trop chaud, c'est quoi, les bails, etc. Il me dit vas-y, dis-moi un petit texte pour te présenter et je vois si je devrais passer avec ma ressource pour l'enfant. Tu me rappelles très bien de ce texte. Je l'écris dans le métro. L'année 11 du métro à Paris, elle se couche et c'est un vieux, vieux métro et tout. Et donc, elle m'envoie un texte pour me présenter et je pense qu'à l'époque, en plus, à l'époque, stylistiquement parlant, j'étais un peu perdue parce que du coup, je bossais en retail donc j'étais tout le temps en noir. Tu étais obligée de t'habiller en noir, d'avoir des trucs pas trop voyants, etc. Donc mon style à l'époque, c'était genre quand j'allais en soirée, on m'appelait le bad block parce qu'en gros, j'avais des Doc Martens vernis avec des chaussettes noires. Je me disais tout le temps des pantalons noirs ou des robes noires ou des t-shirts d'or. Enfin, j'étais tout le temps en noir. J'avais plein de dancing dans les oreilles. Genre, je fais rage, un milliard de personnes dans les oreilles. Je me plaquais les cheveux comme ça et j'étais très maquillée. Vraiment, je me faisais des make-up en mode genre énorme eyeliner, en rouge avec noir, full style de ouf. Genre, vraiment, c'était mon seul moyen d'expression, c'était le make-up donc j'y allais. Et en plus, le show que je travaillais était juste à côté du MAC, du Marais. Donc, autant que c'est de dire que j'y allais à toutes mes postes d'âge. Et vraiment, j'avais un gros bomber Scott, shot, pardon. Excusez-moi, on va aller faire shot. Il y en a d'accord. C'est shot, hein ? C'est shot, oui. Un gros bomber shot bleu marine et vraiment, je me baladais comme ça dans le métro en mode, vous savez, où ça aurait été clou et tout. C'était mon era, un peu dark. Et mes petits faits c'était grave la mode à l'époque, c'était le lignes, un peu constellation, des trucs en paillettes, un peu mermaid, etc. Et en fait, je kiffeais trop ça, du coup, j'écris un texte à Lola en mode, ben voilà, moi, je parle vivante comme personne, j'ai écouté Serge Gansbourg, mes chansons, les textos, je suis habillée toute en noir, mais au fond, moi, j'attends les licornes à paillettes, enfin genre. Donc franchement, je pense que c'est le temps que c'est qui est iconique et je ne sais pas pourquoi Lola s'est dit que j'étais qualifiée pour ce taf. Et du coup, je me retrouve à faire un entretien avec sa bosse alors que je ne savais pas du tout que c'était la bosse, moi, j'arrivais, je la tu vois, j'étais très, très à l'aise. Quand je vois la poupou de moi, la grandeur, j'étais très, très à l'aise. Ça t'a plutôt servi, ça t'a pas été servi. Ouais, non, c'est clair, mais j'avais de la... Mais par contre, t'étais ponceuse. Ouais. Et je ne savais pas si je passais un entretien pour un job, pour un CDD, pour un CDI, pour un stage, je ne savais pas. J'étais en mode... Et là, en fait, je passe mon entretien avec la dame et elle me prend. Mais genre un mois après ? Genre un mois après. Ah ouais, d'accord. En tant que rédactrice et en fait, je commence tous les jours à m'occuper de réduire le contenu pour les réseaux sociaux. Donc moi, qui n'avais jamais fait le community management, qui n'avais jamais été dans une boîte du genre de com, de pub, etc., qui venait d'arriver à Paris, genre de boîte où tu as affilé du moindre au resto, du moindre au tête, du moindre truc, à toutes les tendances, c'est tout. C'est vraiment culturel de la base, t'es aux aguets de tout et t'es connecté sur tout. Et je me retrouve à chroniquer des restos, de froid. Être sur guest list pour les concerts, voilà. Ça, c'est bien un peu après par les contacts que je me suis fait, mais au début, c'est vraiment, genre, tu fais un ruit au resto, tu fais un ruit à des soirées de lancement de trucs. Tu vas pas sans payer. Ouais. Bah ouais. Au revoir. À cette époque-là, je pense deux fois par semaine, je déjeunais ou je dînais seule au resto, genre dans des restos stylés, tu vois, mais genre seule. Parce que du coup, c'était pour chroniquer, tu vois. Mais du coup, j'ai développé un mot pour manger seule au restaurant dans ce moment-là. Et ouais, c'était assez fou de me retrouver dans une église avec que des meufs, truc super agif, genre c'était dans Paris, à Barbès, les bureaux, c'était incroyable. Genre t'avais plein de tournées d'offres et des rouges à l'oeuf. On travaillait dans notre bureau, c'était sous la verrière. Ouais. Donc c'est une espèce de verrière avec un jardin, du sacré cœur et tout. Cuisine privée, enfin genre, je me retrouvais à cet endroit-là genre hyper what the fuck et surtout avec un autre genre de pression qui est que j'avais une bosse très, très... En fait, je pense que j'ai... D'un coup, j'ai encore grandi, tu vois, genre de... Je suis quelqu'un d'indépendant, j'arrive à genre... Je suis genre... employée dans une start-up qu'il faut que je performe, tu vois. En fait, c'est à ce moment-là que j'ai découvert aussi le... On en a parlé, genre tu es un peu dans la vente, mais là le truc de la créativité. Ouais. Performer dans la créativité et genre avoir mis l'idée la seconde et je pense que ça a appuyé sur des boutons que j'avais déjà. J'avais toujours été un peu tout chatou, le théâtre, la danse, l'art mastique, faire des blagues, écrire des textes. J'avais toujours été un peu là-dessus, mais là d'un coup, genre ça a mis genre x10 sur le... sur ce bouton-là. Et en fait, je me suis trouvée à bosser très fort. Enfin vraiment, je pense que... Je me suis bossée 10 heures par jour, enfin non, je me réveillais le matin, je me couchais le soir, c'était ma vie, enfin genre ce taf, ouais. Et j'ai appris énormément, énormément de trucs. J'ai évolué dans ma boîte assez vite aussi. Comment dire... En fait, j'essaie pendant 6 mois, je vais le réseau sur, après je fais une autre mission, après j'ai lancé un projet inventaire, après j'ai fait d'autres trucs. Enfin je me suis retrouvée, j'ai bossé là pendant 2 ans, je pense que... Oui, en gros, c'est des avantages, j'avais des avantages de bosser dans une boîte qui est en mode start-up, du coup qui va avoir une forte croissance. C'est que tu bosses beaucoup, on m'attend beaucoup de toi, mais en même temps, on t'a donné quand même pas mal de clés. Bah c'est... Franchement, je suis pas allée à l'école, mais c'était l'école, enfin c'est l'école que j'ai faite, tu vois c'est... Mais moi je suis là-dessus, je suis totalement allée, après moi j'ai pas travaillé pour une start-up start-up, mais en vrai, enfin je sais pas si toi t'es d'accord, mais moi j'ai un peu le constat que l'école m'a pas appris grand-chose. En vrai, après oui, ça m'a permis d'avoir un réseau, ça m'a permis d'avoir un stage et tout, mais quand j'en pensais à mes parents, ils m'ont cueillé ça, je me dis c'est quand même une sacrée somme et je me dis mais quel gâchis. En fait, bon après il fallait dire que je fasse un stage et tout mais bon, tu vois genre je me dis j'aurais été à la fac, peut-être ça aurait été plus simple quoi. Et en même temps, on peut faire un stage quand tu dois faire un stage, trouver un stage quand t'es à la fac, alors nous on nous demandait de trouver un stage genre en rythme alverné de un jour et demi par semaine. Ouais. Dans quelle entreprise pendant 4 mois a besoin de quelqu'un à un jour et demi par semaine ? Parfait. Ou alors pour faire quoi ? Pas quelque chose qui va vraiment t'apprendre. Ouais. Moi tu vois à la fac, j'y avais pas du tout. Alors tu vois genre je pense que si j'avais fait la main d'école de com ou de commerce, j'aurais, enfin tu vois dans le business que j'ai aujourd'hui, la question de rentabilité, d'organisation, de l'outil, elle se serait posée beaucoup plus vite que là où je suis en porte-mère genre ok, rentre à quoi ? Donc ouais, donc j'ai fait 2 ans où vraiment j'ai fait plein de mon truc, c'était il est riche, je me suis aussi développeur un grand réseau de gens avec qui soit je suis devenue cobbine, soit j'ai collaboré dans d'autres jobs après, etc. sauf que bon en fait j'ai fait un burn-out à 22 ans du coup. Ah ouais ? Et c'était quoi le truc ? C'est qu'en fait t'as pas réussi à, enfin avec le recul tu te dis que c'était on attendait trop de toi ou en fait toi t'as pas réussi à t'écouter ? En fait je pense que j'ai pas réussi à développer un rapport au travail sain. Ok. Et c'est quelque chose avec lequel je me bats encore aujourd'hui tu vois. Oui c'est quand tu commences, tu finis quand tu finis et après tu reprends. En fait j'ai toujours eu ce pas besoin de survivre mais tu vois ce truc de en fait il faut que je gagne ma croûte il faut faire du où tu peux, il faut être là, si on lève la main, enfin s'il y a une question qui est posée, il faut lever la main, c'est une pensure d'idée, il faut la prendre. j'avais pas du coup ce truc de ah mais en fait il est 21h et je suis encore au bureau et je suis en train de payer mon propre Uber Eats parce qu'en fait je suis très bladable et que j'ai pas encore fini ou genre ah mais ça mais genre je suis à la première au bureau, il est 8h30 mais parce qu'en fait j'ai pas le choix parce que j'ai tellement de faire d'affaires aujourd'hui que sinon je fais pas ma journée. Et bah tous tes collègues deviennent des potes où tu rentres dans un truc où je pense que c'est une boîte qui a vachement tout cas la culture entreprise c'était hyper important et du coup tu te mets dans un truc où il y a plus trop de limites entre l'entreprise et toi-même entre le travail et le privé et en fait bah je me suis complètement complètement lost jusqu'à un moment où genre en fait c'est ma santé qui m'a arrêtée c'est que j'étais tellement stressée que je serrais des dents et en fait j'ai des dents qui ont explosé dans ma bouche en réunion et là en fait j'ai un déblocage émotionnel genre je me suis mis à pleurer j'ai pleuré pendant genre deux semaines mais genre 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 tu veux dire horrible et parce que c'est un moment où j'étais plus du tout connectée avec ma raine j'étais tu vois pour parler tout à l'heure j'étais j'ai venu une Zara bitch normal une Zara bitch genre en fait j'avais plus le temps de m'habiller toutes les meufs elles étaient habillées d'une tertiaire manière et je voulais tellement appartenir je voulais tellement prouver que j'en étais qu'en fait bah du coup les jours où je me sais pas genre j'allais au Zara des champs genre j'allais m'acheter des trucs genre enfin plus jamais non mais enfin c'est cette personne je m'envoie genre dans mon petit métro genre elle est une prêche de ce vara je te rejoins non mais et genre je faisais pas de sport je faisais pas attention à comment je mangeais je faisais la teuf plusieurs fois par semaine en semaine genre j'avais que 22 ans tu vois donc en vrai à cette fois-là tu peux te le permettre mais j'étais pas du tout connectée genre même mes potes historiques genre j'étais pas trop l'apoureux j'étais tout à fait avec mes collègues j'étais vraiment dans un truc où je me reconnaissais plus et ouais je me suis un peu perdue et en fait à ce moment-là mon corps il a fait ah ah c'est fini je me suis enfin docteur m'a bien d'arrêt maladie pendant 4 mois ah ouais absolument il m'arrivait la même chose quand je bossais mais en fait genre je me suis le 20 un matin et je pouvais pas passer la porte en fait c'était vraiment physique genre enfin du coup moi j'ai pas eu le truc de physique comme ça mais c'était vraiment un truc où je me rappelle j'avais un copain à l'époque on s'était levé tous les deux on se préparait tous les deux à aller bosser tous les deux enfin une routine tu vois les rapports quoi ouais et en fait d'un coup je le regarde et je lui dis je peux pas il m'a dit mais t'as un problème je fais je peux pas enfin normalement je pouvais pas genre là l'idée de enfin c'est comme si tu me disais sauf d'une falaisie et en fait je dis je ne peux pas et je me rappelle aussi être allée du coup chez le médecin parce que j'étais là il faut bien que j'explique que je peux pas donc aller chez le médecin ça allait donc je suis allée mais ouais elle m'a demandé mon nom et là j'ai pleuré par là je ne savais jamais 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 et parce qu'il y avait l'abandon de poste qui était possible et je savais pas j'aurais vraiment dû faire ça mais bon c'est pas grave mais ouais non pareil enfin en tout cas je pense qu'on est nombreux nombreuses avec cette expérience de ouais mais c'est un australien genre genre c'est chaud quand j'ai besoin genre là aujourd'hui genre moi je travaille avec des gens qui ont 21 ans dans 2 ans qui bossent en apprentissage avec moi etc je trouve genre moi c'est un jeune âme après genre trop bien pour eux tu vois genre ils sont en apprentissage j'ai besoin de recevoir moi c'était déjà je fais en mode genre je paye mes impôts je fais mes factures genre je paye mon appart je travaille et je fais un burn-out genre parce que genre je me mets trop la pression je pense que je peux mettre beaucoup la pression l'environnement dans lequel j'étais était très pressurisant aussi et le fait de genre vouloir faire mes preuves à tout prix d'avoir brûlé les ailes enfin pleinement je me suis je me suis et c'est vrai que nous je pense qu'on a aussi eu côté réseaux sociaux où ça ne s'arrête jamais en fait c'est une boutique tu ouvres tu la fermes tu vois genre il y a des horaires en fait t'as des réseaux sociaux tu peux publier des programmations toutes les minutes si tu veux tu vois genre et donc là arrêté pendant 4 mois et là je me dis mais en fait et t'as fait quoi pendant 4 mois ? rien j'étais 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 une loc franchement j'étais je saurais même pas dire où j'étais ce que je faisais qui c'était parce que j'étais dans le noir enfin j'étais dans le moment une dépression quoi et quand il a fallu retourner au travail c'était hyper dur et en fait je suis retournée et je suis allée les voir encore une fois 21 ans genre les coronesses que j'avais je sais pas où est-ce qu'elles ont sorti donc je reviens les voir et j'ai dit bon bah voilà en fait bah là moi j'ai fait un burn-out on va pas se le cacher je pense que en fait vous me donnez des émissions qui sont ultra intéressantes mais en fait je n'ai pas les âmes je ne suis pas qualifiée je ne sais pas faire c'était l'époque tu vois vraiment que ça avait pas fait bah en fait je me dérouillais mais c'était l'époque on me demandait d'avoir un million d'abonnés sur Instagram on me demandait des trucs genre stratosphériques enfin j'étais manager de mes types enfin je manageais des personnes qui avaient mon âge et qui avaient fait plus d'études que moi genre c'était enfin lunaire enfin je le faisais du mieux que je pouvais et je pense que je me suis pas trop mal dégardée parce que j'avais la tête sur les épaules et tout et donc je retournais pas et je leur dis écoutez là je pense que en fait ce qui bloque c'est que j'ai besoin de formation parce que vous savez que j'ai pas fini mes études je suis une travaille pour vous je kiffe cette boîte par contre là je suis au bout de ce que je peux faire je pédale dans la smooth genre formez-moi et si vous pouvez l'apprendre avec moi formez mes managers pour qu'ils puissent me former genre c'est quand même une réflexion genre j'étais en mode genre je vais faire mon travail genre juste pour l'instant genre je sais pas faire genre apprenez-moi et je le ferai tu vois et là c'est ce qu'on m'a apprendu bah nous on pense que t'es très efficace donc si t'as un désir de te former il est personnel tu dois donc l'accomplir personnellement surtout le temps personnel alors que toi c'était hyper constructif ce que tu proposais alors que moi je disais bah en fait je me demande d'LCM j'ai jamais fait enfin tu vois j'ai pas fait de comedy marketing j'ai jamais appris ça ok j'ai une bonne plume j'ai un bon œil graphique mais ça suffit pas en fait pour se trouver des résultats chiffrés et il me fait une réponse genre non en fait tu devrais déployer toute seule et là je leur ai dit bah en fait du coup je vais retourner à l'école mais vous allez faire une rupture conventionnelle et en fait je vais aller en études parce que j'ai pas eu de mon CPF pour la formation marketing et puis venir travailler le lendemain si tu vas faire en gros parce que en gros c'était ça qu'il me disait il me disait bah t'as CPF si tu vas prendre un truc vas-y et j'étais en fait bah enfin bon et c'était quoi l'autre option du coup c'était quoi l'option que toi t'aurais aimé bah moi l'option que j'aurais aimé c'était qu'on paye une formation genre que la boîte m'envoie en formation pendant que je l'acquante une semaine ça reste de venir un expert machin qui forme mon équipe donc on fasse les trucs pour qu'en fait les objectifs qu'on nous donnait on puisse les atteindre sans genre essayer 40 000 trucs qui fonctionnent pas sans s'essouffler et voilà enfin pour moi parce que moi je suis là je fais des claves je lisais les revues j'écoutais les podcasts pour essayer de trouver des stratégies et tout mais en fait je sais pas comment savoir je fais une stratégie digitale tu peux pas me chier enfin tu vois et c'est vrai mes alternants aussi ou et soit-il ou et soit-il qui allaient faire la stratégie digitale mais ils n'aient pas rien en fait enfin genre oui oui ça a été quelqu'un enfin enfin ça a été quelqu'un et c'est smart d'avoir essayé ce truc là après je me dis enfin c'était il y a quand même longtemps enfin est-ce que toi dans une manière que enfin j'ai l'impression que tout le digital c'était un truc que les écoles ou que les formations crenaient un truc en mode tu vois genre on va vous expliquer mais il n'y avait personne qui était vraiment expert c'est pas encore à l'étape que ça en dirait aujourd'hui c'est un peu réglementé un peu reconnu on peut se baser sur les chiffres et tout tandis qu'à l'époque enfin t'aurais sûrement aimé un moustachu ou un homme c'est un truc mais non mais après ta démarche c'était hyper smart et c'était hyper intéressant je me remercie ça et du coup ils m'ont dit c'était pas quand quand tu démissionnes je leur ai dit non je vais pas démissionner genre c'était deux ans que je me casse le cul pour vous genre vous allez me faire une rupture internationale chose qu'ils ont fait au lieu d'un moment et en fait là je me suis dit ok très bien je reprends ça y est enfin le monde donc je vais faire ma putain de formation d'alternance donc ça faisait deux ans enfin c'était le plan que j'avais il y a deux ans et donc je passe les concours sub de pub sub de com je suis reçue etc je me mets une petite pression quand même je m'inscris ça fait lent c'était pas énormément d'argent mais c'est quand même genre 150 euros je pense par concours donc j'en passe 3-4 je suis reçue machin je me dis ok bon allez je vais commencer à se poser des alternances et tout et en fait donc à la fin j'ai développé plein de projets autour de la musique et c'était le début des Facebook Live et tout et du coup je faisais venir des artistes pour développer en fait de la promo musicale au sein de nos réseaux sociaux parce qu'on avait quand même des réseaux sociaux assez intenses et du coup j'avais fait genre le premier concert apostille de Julien Tharmanet enfin en fait des artistes qui aujourd'hui sont genre grave très stylés on avait fait plein de trucs comme ça et en fait tu vois ils m'étaient fait grave des contacts dans la musique et on m'a proposé de bosser dans l'agence de publicité qui est intégrée chez Universal qui s'appelle INR Studio puisque je bossais aussi dans le service de publicité de Makeup j'avais genre 4 heures c'est toujours le même temps j'ai fait copywriting pour Coca-Cola c'est 64 c'est des énormes projets ah ben puis voilà j'étais pas copywriter mais mais je m'en sortais en vrai c'était ce qu'il fait le plus et en fait on me propose un job en mode donc moi c'était un job de l'agence de pub musique genre grosse boîte du coup je me disais bon bah ça va être un peu plus chill etc en termes de genre tu fais du 9h à 18h et là c'est à cause et donc en fait encore une fois au lieu de reprendre mes études je me suis retrouvée à bosser dans une dans une boîte dans une nouvelle boîte ok et là qu'est-ce que t'as fait et là en vrai j'ai kiffé au début parce que genre nouveau challenge nouveau truc etc sachant que eux ils veulent absolument m'entoucher en CDI c'est là genre CDI CDI moi j'étais là genre non non freelance ouais c'était rare là je pensais ils n'ont pas dû comprendre enfin c'était le début justement des personnes qui veulent en fait genre avec CDI c'était un peu le gras ah oui et puis en fait c'est un individu qui est très concurrentiel aussi donc ils ont trop peur du secret en fait que t'ailles dévoiler les secrets les stratégies les contrats etc et en fait donc là au début très cool parce que nouveau projet nouvelle équipe etc sauf en fait assez rapidement je me suis fait chelue parce que justement 9h-18h la redescente c'était un peu trop tu dois appeler au téléphone pour te placer un mail et on doit t'appeler au téléphone pour te parler pour te parler pour te parler c'est vraiment c'était très très procédurier et en fait j'ai pas kiffé genre j'ai pas kiffé j'ai fait un an et en vrai c'était formateur parce que j'ai appris d'autres trucs mais en fait c'est aussi beaucoup d'hommes en milieu très concurrentiel très moi-jeu moi-jeu et bon en fait je suis pas non la concurrence je suis pas non ce qui nous amène à une passion une passion et c'est à ce moment là effectivement que je me dis en fait bon là je suis en freelance je me skate je me passe 4 jours par semaine j'ai un jour voire 2 par semaine où je peux faire s'il me plaît et c'est à ce moment là où je recommence à faire les brocantes à me retrouver un peu en termes de style aussi tu vois à me dire je suis plus la connasse techno noire je suis plus la connasse d'Aziz Zara Espadry c'est quoi mon style c'est à ce moment là où je me remets à être dans le vintage etc et je me dis en fait tu sais quoi il faut que j'entreprene il faut que je fasse un truc parce que telle boîte ça va pas telle boîte ça va pas telle boîte ça va pas j'ai 23 ans j'ai déjà fait plein plein de boîtes entre tous les jobs étudiants et les dernières expériences pro que j'avais sur Paris en fait il y a l'air qui me va donc ça se trouve c'est pas faux pour moi et je suis laissée tiens et du coup c'est à ce moment là que je lance ce digger club à l'époque ça fait pas digger du coup et à l'époque ça fait pas digger club qui s'appelait Paris Closing Digger Club d'ailleurs j'ai à l'époque c'est vraiment au tout début je pense ça faisait combien de temps que t'avais lancé le projet pas beaucoup ça doit faire 6 mois je suis venue filmer donc ça faisait 6 mois je suis venue filmer chez toi parce que c'était chez toi à Aubert oui à l'époque je veux bien alors on va pas on il ne nous reste pas beaucoup de temps avant l'ouverture de ta boutique puisqu'il nous reste un petit quart d'heure la vidéo dure 7 minutes elle est sur Youtube j'aimerais que tu l'as il y a 578 vues pour le moment on va voir s'il y a plus 50 de moi je pense mais de ne pas de la sortir en podcast je vais dire à Augustin que là en fait on est en train de Augustin qui travaille avec moi pour le monde qui va sûrement faire des versions podcast de ça et du coup je peux te laisser la regarder mais genre en accéléré d'accord oui en 1.5 ouais c'est ça je te l'ai mis en follow j'étais fraîchante comme d'amour tu es toujours c'est trop parce que je vois grave des objets dans cette boutique que j'ai encore et je me souviens de chacun des vêtements dans la petite chambre mansardée et tout la taille du dressing on peut en parler j'avais un portant de fringue et j'étais en mode genre waouh ça prend beaucoup de place je parle du style digger club mais je dis qu'en fait ça vendrait des bruitements et il n'y a pas une esthétique qui est particulière c'est juste des fringues de qualité quoi il y a des machinac pour tout et ça j'aimerais quand même dire ma petite question c'est vraiment parce que c'est à cette époque là que c'est un détail mes cheveux ont recommencé à repliquer je suis archi lisse et maintenant je porte aujourd'hui c'est pas le cas mais je porte plus et je ne parle pas de mes presses c'est à cette époque là que mes cheveux ont commencé à repliquer c'est le moment où je commence à faire un petit film play au Magic Board tu restes alignée avec je suis toujours d'accord avec elle tu es un peu plus de 20 ans il y a 4 ans je pense ou alors pour les actes en vrai je suis toujours d'accord avec ce qu'elle raconte je trouve que c'était il y a 400 ans et en vrai ma vision n'a pas changé mais est-ce que tu te serais imaginée t'étais à Aubert-Lilliers déjà il faut rappeler qu'on est à Marseille ouais Reblogie franchement ouais ah ouais pas étonnée quoi non j'adore parce que moi je suis pas étonnée mais je suis quand même impressionnée pour avoir c'est pas la même chose si on avait fait un petit un petit ça serait un petit mais en fait je sais pas quand j'ai lancé ce projet je savais que c'était ça que je voulais faire de même il n'y avait rien d'autre qui me plaisait il y avait deux options il y avait en fait bosser dans une moi ça me plaisait pas parce que dans une beauté ça me plaisait pas être smart quand on l'ordinateur ça me plaisait pas moi ce que je kiffais c'était les simples quoi genre je m'allume dès qu'il y a des frangues dès qu'il y a un gros d'art frangues où tu sais pas trop ce qu'il y a dedans genre ouhou allez mais en vrai mais en vrai ce que je kiffe c'est que vraiment tous les trucs où je suis forte de base ça m'accrave déjà faire des photos faire des vidéos raconter des histoires avoir une bonne plume etc genre ces trucs où de base je suis forte ça m'accrave genre donner confiance en moi et tous les trucs où de base je suis nulle excel compter gestion gestion faire des des prisionnaires des trucs des budgets des blablabla franchement ça pour le coup je pensais pas être capable genre vraiment je m'aurais dit il y a 4 ans tu vas maîtriser excel comme une bosse faire des prisionnaires mettre des coups de pression à 20 minutes parce qu'elle a fait une erreur dans le truc de l'URSSAF je pensais pas que c'était capable tu vois et je suis en mode ok du coup j'ai l'impression que ce projet je le fais depuis 4-5 5 mois c'était vraiment bientôt j'ai tellement grandi j'ai grandi moi en tant qu'humain en tant que personne dans mes compétences c'était genre genre et ça m'a fait condonner confiance en moi et en gros si c'est passé ton parcours c'est que t'as fait auberviller accumuler des pièces chiner chiner faire des pop-up donc là tu te démarrais pour trouver des locaux à la journée ou 3 jours et là t'avais déjà une petite communauté sur un site et pourquoi t'as bougé à Marseille ? en fait j'avais trop envie d'ouvrir un shop c'est ça que je voulais faire mais à Paris je ne me voyais pas recréer cette vie de boutique à Paris que je connaissais parce que j'allais aussi dans des boutiques de métro de genre de concurrence de loyer très cher du coup je suis obligée de faire des pièces qui sont chères et du coup d'être un peu inaccessible enfin pas inaccessible mais genre en fait la moi de l'époque on aurait pas pu acheter les trucs dans le shop que j'allais ouvrir du coup j'étais en mode genre bah non c'est même moi genre je peux pas acheter parce qu'en fait à Paris t'as un niveau qui est tellement élevé que le moindre que moi je vends peut-être 30 euros à Paris c'est 45 plus 5 ans tu vois parce que la vie fait que c'est plus cher d'exister à Paris donc j'étais en mode genre non pendant le confinement aussi je me suis rendu compte qu'en vrai Paris c'était pas pour moi genre j'étais trop content d'avoir coché cette checklist de mes rêves d'ado mais en vrai genre moi je kiffe le soleil je kiffe la mer j'ai toute ma famille qui est en Corse ou dans le sud et en vrai bah toutes mes vacances depuis que je suis petite c'était que des moments de joie tu vois d'aller dans le sud de prendre des trains d'étonnement vraiment j'avais envie d'une clean slate de ouf alors de me dire je coupe avec justement tous ces milieux un peu toxiques en vrai de Paris de sortie de teuf de collègues de publicité de marchand genre j'avais envie de me tester aussi genre moi avec mon projet juste ça ça donne quoi tu vois parce qu'en fait moi avec mon projet mes potes mes soirées machin ça avance pas ouais en fait ça va être tellement sollicité que tu te retrouves un peu dans une routine malgré toi et en fait ça devient limite obligatoire tu peux pas dire non trop toi faut que t'ailles un peu contrée puis en fait on est tellement nombreux et ça va tellement vite que bah il faut que tu suives un peu le rythme en fait là je me suis choisie j'avais du chômage devant moi parce que j'avais maire de petits focos et tout je bossais un peu en freelance à l'époque à droite à gauche je me suis dit t'es quoi là t'as genre deux ans de chômage t'as deux ans pour lancer ta boîte genre faire en sorte que ça rule un peu en fait avec le ah bah du coup t'avais fini par accepter ça délire non c'était ma voiture quoi de ah d'avant ok d'accord et moi c'était grave des droits parce que j'avais pas se touché à mon chômage j'étais en mode genre wow my god je suis chômeuse enfin genre pour moi c'était genre enfin mes parents m'ont déjà dit je suis au chômage j'étais en mode genre mais what the fuck pour avoir du mal alimentaire j'étais genre non en fait moi je veux monter mon truc donc j'ai deux ventes j'ai taffé comme une folle depuis mes 18 ans pour avoir ce chômage genre j'ai pas mis 500 euros genre ça ah voilà mais bon c'est toujours ça et en fait je me suis dit bah go en fait genre c'est maintenant si ça ça foire bah ok je me range je prends un job je fais mes trucs je me plains pas je mets de la distance voilà si ça marche pas ça marche pas et du coup donc t'as commencé ici au début je faisais showroom dans mon appart donc je suis allée à Marseille j'ai loué un énorme appart de 75 m² avec un salon de folie et tout et en fait j'avais tout aménagé autour de mon taf donc des porteurs des machins des préomptoires des fringues partout et tout oui c'était un show dans lequel de vos chambres c'était un show oui exactement j'habitais là en rapport au taf voilà on est pas sur ce qui ferait ça voilà mais en vrai c'était cool une fois par semaine j'ouvrais un machin je faisais du contenu pas mal sur le réseau j'essayais de lancer mon site j'ai fait des serrements j'ai testé plein de trucs et tout et en fait un moment je me suis dit c'est bon c'est toujours un show on a ouvert un show partagé à deux on est quand même resté ouvert genre depuis dix mois et sur ces huit-dix mois avec un petit portant dans une boutique je me suis rendue compte en fait qu'il y avait énorme du potentiel que j'avais déjà un peu de communauté sur le réseau que si j'arrivais genre une belle image une belle boutique un truc qui me donne envie de ma sélectage on m'a toujours complimentée sur les sables que je choisissais etc je me suis dit ok là il y a potentiel ouais et là je me dis ok encore une fois je suis au pied du mur qu'est-ce que je fais genre ça je le fais genre à ma manière quand finalement j'ouvre mon shop le shop de mer là je fais mon truc et tout soit je remballe et en fait c'est pas pour moi ouais parce qu'ici c'était rien c'était à la base c'était un magasin il y avait pas de toilettes il y avait pas de interrupteurs il y avait rien c'était genre c'était c'était un hangar c'était même pas comme il s'est fait un commerce avant d'ici et je me suis dit ok je me suis chauffée et c'est là où j'ai commencé j'ai fait un petit incubateur pendant quelques mois qui m'a quand même aidée sur les zones chez un peu de mettre sur j'avais déjà pas elle m'a pris pas mal par moi-même et là je me suis dit ok bon bah banque crédit prévisionnel architecte employé société genre je suis passée en société à son mois j'étais en auto-entrepreneur avant et ça y est quoi genre je suis une dame quoi bah sérieux du coup c'est ma question est-ce que tu te sens une grande personne est-ce que tu te sens une grande région je me sens grave une grande personne mais je me sens une grande personne depuis que j'ai 18 ans en fait comme j'ai dû prendre la responsabilité hyper tôt enfin là aujourd'hui je vais rentrer en pied je pense que mon ressenti 50 enfin tu vois bah en même temps oui tu t'es donnée à fond quoi donc après tu vois je me sens une grande personne mais tu vois j'ai encore du mal à poser mes limites par rapport à mon travail j'ai encore du mal à me poser j'ai encore du mal à faire des choses qui ne sont pas en lien avec mon travail j'ai encore du mal à ouais c'est un besoin de sécurité de ouf en fait ouais bah là en reste ça fait un an que j'ai ouvert ma boutique là on a fait d'ailleurs enfin ce week-end on fait un an on fait trop reconcevoir j'ai appris plein de trucs et tout on va pas se mentir le business il n'est pas encore rentable je n'arrive pas à ma vie de ouf je ne suis pas à l'aise mais je suis fière et je fais un truc qui me plaît et quand j'ai l'impressionne je n'ai pas envie de me tirer de bas donc goal clairement je ne me fais pas faire autre chose après je crois que tu voulais me demander genre où je me vois dans un an ouais ou peut-être un peu plus dans ouais c'est dans un an dans un an en vrai genre là il faut que je continue comme je fais que j'arrive à optimiser tu vois tout ce que j'ai mis en place à vraiment rentabiliser la façon que j'ai fait etc donc là j'ai rencontré des trucs un peu à se voir un peu à se voir à optimiser mes outils ma communication tout ça tout ça ouais et en vrai continuer comme ça l'objectif c'est de continuer comme ça pendant genre 5 ans ok et après voilà ok t'as déjà décidé j'ai décidé ok je ne sais pas si je vais faire ça toute ma vie je ne me vois pas être en boutique toute ma vie etc en fait j'ai envie de voir si dans 5 ans vraiment je serai en maîtrise totale de cette boutique de ma coin de mes outils etc si je ne peux pas franchiser ok genre qu'il n'y a pas un diger club en fait voilà j'ai envie de voir une fripe j'ai envie de voir un diger club et moi en fait après je suis là je suis dans mon hamac au Bangladesh ou je ne sais pas où dans ma maison là encore en fait de tous les conseils que tu as mis en place et de l'héros que tu as pris j'ai envie d'être pas rentière mais tu vois j'aimerais bien à 45 ans pas beaucoup travailler et avoir de l'argent ok en gros genre prendre mon adolescence à ce moment là voyager faire des trucs refaire des formations en fait ok très bien je serai avec ta copine tu serai à ma caillie et je serai avec la biaire je serai dans mon jacuzze est-ce que tu peux me partager du plus gros doute c'est ta biaire aussi mon plus gros doute en vrai ça a été plutôt au moment où j'ai ouvert la boutique en fait j'ai dû me faire face en 4 mois à genre les banques les assurances les statuts les machins toutes les administrations tous les trucs qui font genre archiopeur ou les gens qui ont une bonne habitude je sais pas ils se prennent genre 6 mois en 1 pour genre baliser le terrain et du coup en fait les doutes que j'ai c'est que j'ai pris des décisions genre super rapidement sans trop comparer parce qu'en fait j'étais très pressée par le temps et en fait les doutes que j'ai qui me blâmes tout le temps c'est est-ce que j'ai fait le bon choix est-ce que j'ai une bonne statut société est-ce que je suis pas en train ouais mais c'est ce que j'allais dire ce que j'allais dire c'est que toi t'es doutes c'est marrant parce qu'après quoi tu vois genre j'avais des conversations ensemble où je te disais mais j'ai peur de j'ai peur de j'ai peur de toi tu me disais mais tu te rends que tu commences toutes tes phrases par j'ai peur et je suis continue rapidement parce que je sais que tu vas bien les premières clients vont arriver à tout moment où est-ce que tu te retrouves ton inspiration c'est quoi tes source inspiration on a déjà parlé pas mal de tes séries de trucs de tes machins et aujourd'hui c'est quoi tes inspi est-ce que c'est toujours le même vecteur ou est-ce que c'est plutôt genre tu parlais d'après ce papier de tes parents est-ce que tu t'es remis là-dedans c'est quoi en fait ces trucs qui vont te franchement aujourd'hui on regarde vachement plus un peu tout ce qui est enfin vraiment les fashion shows la haute couture etc j'essaie de m'enseigner là-dessus je regarde pas mal de vidéos YouTube à ce sujet t'avais encore ben moi l'envoie Loïc Prigent toutes les vidéos de Loïc Prigent genre je lis beaucoup de biographies de personnes qui ont travaillé dans la mode à tout un moment je suis sur un book-up qui parle de Yves Saint Laurent et Ken Lagerfeld tu sais quand c'était un peu dans leur era années 70-80 on se cherchait un peu je me renseigne sur les personnes qui m'inspirent les créateurs c'est comme ça même si je dis pas que je vais lancer une ligne de haute couture etc mais en fait les personnes dans leur fonctionnement ça m'intéresse vachement j'ai toujours lu les biographies des gens qui m'inspiraient genre à l'époque quand j'étais ado les Gainsbourg les françaises indiques etc genre j'ai lu les biographies etc et après plutôt les inspires visuels beaucoup sur les réseaux Pinterest etc et je te dis la haute couture blogueur mode international les anglaises australiennes les américaines qu'est-ce qu'elle qui fait tout ça parce que en fait moi je dépends beaucoup aussi du tourisme à Marseille on a une saison très touristique et en fait c'est ces gens-là qui viennent acheter pendant l'été donc j'ai besoin de pouvoir leur proposer ce qui leur plaît et voilà ok et après j'ai toujours les mêmes inspires pop culture années 86-2000 je regarde toujours les mêmes films toujours les mêmes séries on est toujours là ok et qu'on est sur du Mean Girls du Kid Friendly du quoi d'autre là je vais venir le refaire tout d'Espirit et en vrai je peux te faire le vestiaire de brie de l'Inès de tout le monde toutes les séries un peu Iconnique je suis là d'avocard d'Ivan Sex and the City forcément tout ça quoi c'est marrant parce que j'ai l'impression que toi t'as pas mal de clientes qui sont assez jeunes pour la dentelle qui sont jeunes adultes et ça les marque aussi oui carrément et qu'est-ce que tu dirais à la toit de Kervan s'il y a une petite collègue qui nous écoute qu'est-ce que tu veux dire franchement je lui donnerais je pense la leçon que j'ai appris avec le plus de difficultés ces dernières années c'est genre maîtrise ton stress et c'est un truc que j'ai appris à plusieurs reprises et que je pense que je vais arriver à conscientiser que maintenant c'est en fait si t'es stressé pour un truc t'auras raison t'arracher les cheveux pas sortir de chez toi refaire le problème dans ta tête pendant mille ans ça va pas t'aider à avancer genre si tu stresses c'est qu'il y a un sujet qui le stresse et ce sujet là t'as le pouvoir d'ajouter dessus et de le traiter comme une information genre simple et de faire en sorte que dans le futur tu seras pas stressé si t'es stressé parce que tu sais pas si ça va être beau la boutique bah en fait fais des dessins fais des plans fais un mood board regarde ce qu'ils ont fait les autres boutiques genre regarde les équipes à Londres à Los Angeles à New York genre projette toi tu vois genre te dis pas genre est-ce que ça va être beau mets en action des choses qui vont faire que ça va être beau ouais mais c'est marrant parce que dans la même veine aventure genre à moi j'étais méga stress pour plein de trucs et tout de taf aussi pro des projets des trucs en attente et tout et j'ai envoyé un message à ma coach Ophélie de 8 heures je suis au conseil je sais pas comment et elle me disait elle me disait évite toutes tes peurs et t'entoures celles où tu peux faire un truc et celles où tu peux rien faire ou c'est seulement à toi ou c'est quelqu'un enfin voilà c'est la décision d'une autre personne et voilà t'as fait tout ce que tu pouvais déjà tu acceptes de les enterrer tu vois genre en mode t'acceptes de les abandonner et de dire j'ai conscience que je peux rien y faire je passe à autre chose par contre toutes celles que j'ai entourées j'envoie le mail à l'agence je contacte la personne je postule pour le job tu vois et ça reste le stress peut être ton amie si t'apprends à le don douter ouais mais du coup faire l'action ça veut dire aussi que c'est le débutant ça veut dire aussi que c'est le début c'est sûr mais tu vois genre s'il y a quelque chose qui stresse ça veut dire que c'est important si c'est important ça veut dire que soit tu sais pas si tu sais pas tu peux apprendre soit tu sais pas si tu peux pas si tu peux pas tu peux demander de l'aide en fait il y a un espèce de truc si ça te stresse c'est qu'il y a un point de blocage et c'est quoi les outils que t'as eu pour débloquer les situations appeler un ami on va faire des recherches sur je suis stressée parce que je sais pas si mon projet va être rentable ok faire des recherches au bout de combien de temps une boutique c'est rentable c'est quoi la marge en seconde main comment on calcule la marge ok marge ça veut dire quoi c'est sur le prix de route c'est sur le prix net genre en fait poser toutes les questions effectivement mettre à plat toutes les questions que j'ai pas les réponses et après dépiler il y en a une ça prend du temps mais en vrai mieux vaut prendre du temps à répondre à des questions que t'as que prendre du temps à rien faire franchement j'ai perdu dedans c'est bon c'est bon ça va coûter trop j'aime maintenant c'est bon elle reste à l'air ok je regarde ce que j'avais comme d'autres questions ah oui si t'as une journée en 30 secondes chrono vas-y journée type en 30 secondes chrono je me lève le matin je prends un petit défi salé je t'arrasse mon chat je t'arrasse mon chien je t'arrasse mon mec je m'habille je vais au taf je fais sûrement des trucs sur les réseaux soit je poste un truc soit j'édite soit je réponds à des messages j'aime le shop Aspi Serpi tout ce qu'on décide et après selon le type de journée que c'est soit j'ai un moment j'ai chiné à droite à gauche soit je fais un peu de gestion soit je suis là je suis sympa et je parle aux gens le soir quand c'est fini je vais boire un verre avec mes potes ou avec mon mec ou toute seule ça m'arrive aussi et après je rentre chez moi je mange des pâtes et je vais me coucher en regardant à mes séries et bah merci beaucoup alors qu'est-ce qui est en ce moment ? en ce moment je viens de finir des pâtes ok trop bien trop bien bah merci beaucoup c'était trop cool à dans 5 ans peut-être franchement si on refait des prises en 5 ans je suis trop faite ouais ouais c'est quand même aussi en 5 ans je sais pas en 2 ok déjà à Marseille ou à l'air ok dans ce moment j'ai l'air ouais ok merci à toi à toi je remercie Auguste Enfarge pour le montage de cet épisode Marion Denoual de Bureau Maison pour l'identité visuelle Julien Ruiz pour l'identité sonore mes invités pour leur générosité et enfin merci à vous pour votre écoute j'espère que ce moment vous aura inspiré et motivé pour atteindre vos rêves les plus fous si c'est le cas vous pouvez nous mettre 5 étoiles partager cet épisode aux personnes que ça pourrait inspirer et nous suivre sur Instagram à dans deux semaines et à la fin et à la fin et à la fin